Bonjour à tous, c'est Johan, votre formateur, et je vous souhaite la bienvenue sur Formafly, aujourd'hui tutoriel Photoshop, où nous allons voir comment enlever le flou d'une photo. Allez, un peu de motivation et on est parti. Alors, comme d'habitude, on commence par dupliquer notre image en la glissant juste ici. Je relâche. Nous avons donc maintenant notre arrière-plan et une copie de notre arrière-plan sur le dessus, sur laquelle nous allons travailler. Et on peut voir si je zoome un petit peu par ici. Donc oui, notre image est bien floue, mais cela est dû à ce que l'on appelle un flou de bougée, un flou de tremblement, si vous voulez. Car regardez, si je zoome encore un peu plus par ici, voilà, on peut voir plein de petits traits se déplaçant en haut à droite à en bas à gauche. Regardez, tout plein de petits traits, toujours dans le même sens. Donc cela montre bien qu'il y a eu du mouvement quand le diaphragme de l'appareil photo était ouvert. Et nous allons donc voir comment corriger cela. Donc je me remets à la taille. Je vais ensuite dans Filtre, Renforcement, et je vais cliquer sur Réduire tremblement. Photoshop est en train d'analyser toute la photo pour justement replacer le tremblement de l'image sur la position d'origine en fonction de l'angle de mouvement qu'il y a eu. Et regardez ce travail, c'est fabuleux. Simple, rapide, efficace. Alors, je vous recommande ensuite de décocher la case ici, Suppression d'artefacts. Vous pouvez ensuite cliquer sur Avancer juste ici et déplacer la sélection que nous avons là sur un autre endroit du visage afin de voir si vous arriverez à avoir un rendu encore meilleur. Dans notre cas, ce n'est pas trop mal. Mais attention, bien entendu, Photoshop fait de son mieux pour récupérer le flou de bouger. Mais si vous avez une photo avec un flou vraiment exagéré, du genre votre modèle est limite un fantôme, eh bien Photoshop, bien évidemment, ne pourra rien pour vous. Ou du moins, pas sur les versions de Photoshop actuelles. Peut-être dans quelques années, à voir. Je peux donc maintenant cliquer sur OK. Et regardez le travail. On voit maintenant avant, qui est quand même bien flou. Et maintenant, une image beaucoup plus nette. Pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur Photoshop, je vous mets le lien de la formation Photoshop Masterclass dans la description. Allez, si cette vidéo vous a aidé, les amis, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos comme celle-ci, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si ça a fonctionné pour vous et si vous avez d'autres techniques à nous partager. Bon shoot à tous, bonne retouche, et je vous souhaite une merveilleuse aventure dans le monde de la photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada